Alors, bonjour à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 2 juillet 2020, 10h41 du Québec, Donald Trump, ce personnage particulier qui est le président des États-Unis, imaginez-vous, wow, et qui fonctionne à coup de, pour sa défense de fumisterie, de coups montés, de hoax, tout est un hoax, alors que c'est lui le plus grand hoax de l'histoire, met le feu partout depuis 4 ans, insulte tout le monde, au moins même qu'on pourrait mettre la campagne électorale dans ça, 5 ans, traite tout le monde de tous les noms, poignarde tout le monde dans le dos, donne des claques en hypocrite, tout le monde, des soccer punch à tout le monde, puis après ça, il vient se présenter comme la victime quand les autres contre-attaquent, wow, mais ça donne un spectacle, pendant ce temps-là, toutes les chaînes de télé ont tous des chiffres quants depuis des mois et des mois, font beaucoup d'argent, et ça permet aussi à Wall Street, à l'élite, de s'en mettre plein les poches, pendant que Donald Trump et les médias endorment les gens avec des sujets qui n'ont pas beaucoup d'importance, alors que les vrais sujets, c'est la majorité des Américains vivent toujours dans la pauvreté, la majorité des Américains n'ont pas de système de santé, la majorité accessible et abordable et même gratuit, payé par tes taxes et impôts, il n'y a rien de gratuit dans la vie, mais qui serait beaucoup plus abordable, pas de système d'éducation, et on se retrouve avec un pays complètement, complètement ravagé, 53 millions de chômeurs, une pandémie qui ne s'en va pas, puis le président, il n'a pas l'air de vouloir la faire partie parce que lui, il pense que c'est un hoax, il a abandonné les Américains totalement pendant que Wall Street fait des chiffres quarts, en pleine déconfiture économique, ce qui est complètement illogique, la bourse devrait être écrasée complètement, mais dirigée par Jerome Powell, le pantin de Donald Trump, qui l'a mis en place justement pour alimenter tous ses amis de Wall Street, se fout de la gueule des Américains en plein jour, en plein jour, puis il n'y a personne qui parle de ça, on distrait les Américains avec toutes sortes d'histoires, puis là une autre histoire pour distraire les Américains, c'est celle-là, mais qui est quand même importante, celle des primes que le gouvernement de Vladimir Poutine aurait payé à des gens proches des talibans pour avoir des scalps, des morts américains. Et cette situation-là prend de plus en plus de place dans les informations aux États-Unis parce que ce n'est pas un hoax, comme veut le prétendre Donald Trump, comme tout est un hoax avec lui. Son appel avec le président ukrainien qui disait de cet appel-là que c'était un appel parfait, un beautiful car. Ce n'était pas un beautiful car, puis ce n'était pas un hoax, puis il aurait dû probablement être destitué, mais comme le Sénat est à majorité républicaine et que c'était une histoire politique, bien, il a été sauvé par la politique, par la partisanerie politique, mais ce n'était pas un appel parfait. Il demandait de la saleté sur Joe Biden, qu'on savait être, dans le fin fond de l'histoire, être l'opposant à Donald Trump. Donc, tout est un hoax pour Donald Trump, alors que c'est lui le plus grand des hoax. C'est fascinant de voir ça. Et là, cette histoire-là, il accuse naturellement les médias d'avoir fabriqué cette histoire-là, alors que ça n'a pas été fabriqué. C'est là depuis 2019, puis il a été briefé là-dessus. Mais ça n'a pas sonné une cloche dans sa tête. On essaye maintenant de spinner l'histoire en disant que, oui, mais il y a une contradiction, les services de renseignement ne sont pas d'accord, ne sont pas unanimes. Les services de renseignement ne sont jamais unanimes sur des histoires comme celles-là. Il y en a toujours qui sont en désaccord avec des idées avancées comme celles-là. Mais ça ne fait pas que l'histoire n'est pas véridique parce que tu as des gens au sein de ces services de renseignement qui ne sont pas convaincus de la véracité de cette histoire-là, par exemple. Donc Trump a reçu un briefing écrit en février sur d'éventuelles primes russes selon des responsables. En fin février, des responsables américains ont fourni un briefing écrit au président Trump dans lequel il conclut qu'une unité de renseignement militaire russe a offert et payé des primes à des militants liés au Talibans pour tuer des troupes américaines et de coalitions en Afghanistan ont déclaré deux responsables proches du dossier. Ça nous rappelle que les Américains, à l'époque où les Russes étaient impliqués dans les années 80 dans cette guerre en Afghanistan, les Américains, eux, finançaient des troupes pour venir naturellement lutter contre le gouvernement russe à l'époque. C'est comme du donnant-donnant. L'enquête sur la présumée opération secrète visant à inciter à de tels assassinats s'est concentrée en partie sur un attentat à la voiture piégée d'avril 2019 qui a tué trois marines comme l'un ou l'une de ses attaques potentielles selon plusieurs responsables du familier avec le dossier. La nouvelle information a émergé alors que la Maison-Blanche tentait lundi de minimiser l'évaluation des renseignements selon lesquels la Russie cherchait à encourager et récompenser les assassinats de soldats américains, notamment en réitérant une affirmation selon laquelle Trump n'a jamais été informé de la question et en décrivant la conclusion comme contestée et douteuse. Mais cette proposition s'est heurtée à la révélation par deux responsables que les renseignements avaient été inclus il y a des mois dans le document journalier du président, ce qu'on appelle le « daily briefing », une compilation des derniers secrets du gouvernement et des meilleures idées sur la politique étrangère et la sécurité nationale qui est prête à être lue. Donc, Donald Trump a été briefé au mois de février et même apparemment jusqu'en … on remonte en 2019. Donald Trump appelle les révélations des primes russes pour les Américains, pour lesquels ont vu leur tête payée par les Russes, inventées par un faux canular, mais son propre conseiller à la sécurité nationale révèle que c'était dans le mémoire du président, mais il n'a pas été informé verbalement parce qu'il n'était pas vérifié. Mercredi, Donald Trump a qualifié les informations des primes russes de « hoax ». Même si son conseiller à la sécurité nationale a admis que les informations figuraient dans le « briefing » du président, mais ne lui avait pas été communiquées, le président a fustigé le « New York Times » qui avait initialement rapporté que les Russes versaient des primes aux militants talibans pour tuer des Américains, des militaires américains. L'histoire de ces fameuses primes est juste une autre invention pour un conte de « fake news » qui n'est raconté que pour nuire à moi et au Parti républicain. La source secrète n'existe probablement même pas, tout comme l'histoire elle-même. C'est un « hoax », c'est un autre « hoax », nous dit le président dans un tweet. Les responsables de l'administration n'ont pas contesté l'existence du rapport de renseignement, mais ont déclaré qu'ils n'avaient pas été vérifiés et c'est pourquoi ils n'avaient pas été présentés au président Trump. Mercredi matin, le conseiller Robert O'Brien a déclaré à Fox & Friends que le président n'avait pas été informé parce que les allégations ou l'allégation contre la Russie n'était pas corroborée. Mais il a également reconnu que l'allégation figurait dans le document d'information de Trump, mais on n'en avait pas parlé au président. Donc, O'Brien, après son apparition sur Fox News, a été invité par des journalistes à la Maison-Blanche et si les informations sur la Russie figuraient dans le dossier quotidien, nous n'aborderons pas les documents classifiés, écrits. Malheureusement, c'est quelque chose qui a été dépensé un peu trop tôt à Washington ces derniers temps de s'y déclarer. Bien que Trump et son personnel aient fait valoir qu'ils n'avaient pas été informés de la question, des rapports indiquaient que les informations figuraient dans le dossier quotidien du président. Donc, il ne peut plus nier ça et cette histoire-là prend de l'ampleur jour après jour et c'est vraiment, vraiment embarrassant pour Trump, surtout en pleine campagne électorale et surtout le fait que maintenant, il était au courant. Maintenant, il sait que ça, c'est des informations qui ont été amenées par les services de renseignement et que Donald Trump n'a pas encore pris position face à la Russie et à son ami Vladimir Poutine qui vient de se faire confirmer qu'il peut être président jusqu'à 86 ans. Tout un démocrate, hein? Toute une belle démocratie en Russie. Retour à la case A du communisme et du parti unique. Donc, Donald Trump est incapable de se lever face à Vladimir et c'est ça qui inquiète tout le monde et qui suscite beaucoup, beaucoup d'inquiétudes et de doutes sur ce que pourraient avoir les Russes sur Donald Trump et la Trump Corporation et toutes les entreprises de Trump. Pourquoi Donald Trump, maintenant qu'il est au courant que ça, ça existait, même si c'est pas totalement confirmé, mais on semble de plus en plus en aller vers une confirmation de ça, est incapable de prendre position, de prévenir les Russes que c'est vraiment, vraiment pas une chose qu'il fallait faire ou à faire, puis est en train, au lieu de se lever pour défendre des troupes américaines, se lève pour attaquer les médias américains puis protéger Vladimir Poutine. Wow! Faut quand même le faire, c'est spectaculaire. Pendant ce temps-là, on apprenait hier que Rahmatullah Azizi, qui est au centre de toute cette histoire-là, qui est un contracteur maintenant, qui a pris de l'argent de la coalition pour bâtir, rebâtir le pays, qui était avant un, qui était dans le domaine de la distribution de la drogue en Afghanistan. C'est, on l'a reformé, hein, en le faisant devenir un contracteur, puis après ça, est devenu un joueur clé pour les Russes dans cette histoire-là. Alors, et lui, c'est une pièce centrale qu'on nous apprenait hier via le New York Times et son reportage là-dessus, qui est de plus en plus, wow, vraiment renversant, puis vous ne pensez pas que ça va s'arrêter là, de jour en jour, jour après jour, le New York Times, ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'avoir en main, mais ils vont nous faire tomber au compte-gouttes toute cette information-là pour embarrasser naturellement l'administration de Donald Trump le plus possible, qui n'arrête pas de dire que c'est un hoax, mais toutes les informations qui vont être publiées dans les jours à venir vont montrer toutes les ramifications de ça. Donc, c'est un nom qui est dans les rapports de l'intelligence américaine et qui a été confirmé par les officiels afghans comme étant l'homme de main pendant des années des Russes et c'est à lui qu'on aurait donné l'argent pour pouvoir payer ces talibans-là ou essayer d'amener ces talibans-là à embarquer dans ce programme qui visait des troupes américaines plus spécifiquement. Donc, on va continuer à suivre ça, c'est vraiment, 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 c'est quelqu'un qui s'est sauvé maintenant en Russie. On a découvert dans une de ces maisons des centaines de milliers de dollars en argent et qu'on aurait fait déjà plusieurs paiements à des Afghans pour des meurtres qui ont déjà eu lieu. Et pendant ce temps-là, la Maison-Blanche n'a aucun plan de réponse face à toutes ces informations-là qui nous viennent des services de renseignements et sur ses primes pour avoir visé directement des Américains en Afghanistan et Donald Trump est incapable de se lever, prendre position maintenant que tout ça est en plein jour. Il continue sa bataille avec les médias au lieu de s'aligner et de dire « OK, on a pensé que c'était pas sérieux, maintenant on voit que c'est sérieux. Je voudrais prévenir la Russie que c'est vraiment pas quelque chose qu'on va accepter. C'est quelque chose que vous allez devoir expliquer et on va devoir vous demander des comptes. Donald Trump est complètement silencieux et attaque les médias. Imaginez-vous, en pleine campagne électorale, je peux vous dire une chose, plus ça va, plus ça va mal pour Donald Trump. Puis il y en a quelques-uns qui se demandent même s'il va être là. Probablement qu'il se retirera peut-être parce que c'est une débandade complète à la fin de son mandat. Qui aurait pensé que ça se terminerait vraiment comme un gros ballon qui se dégonfle? Pas beaucoup. Moi-même le premier, j'aurais jamais pensé que toute cette fumisterie de la présidence de Donald Trump était pour être éclatée au grand jour. Mais c'est fait. Wow! Spectaculaire! Revirement! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada